La mémoire de travail permet de maintenir et de manipuler des informations pendant un temps limité. Elle est centrale pour différentes tâches, comme apprendre, trouver des solutions, prendre des décisions, lire ou faire du calcul mental. Selon le modèle de Baddeley-Hitch, la mémoire de travail comporte deux sous-systèmes qui vont traiter les informations sensorielles. Le calepin visuospatial, qui maintient en mémoire les informations visuelles spatiales et les images mentales. Par exemple, lorsqu'on se remémore une personne que l'on vient de croiser, ou lorsqu'on reprend sa lecture au bon endroit de la page après avoir été interrompue. La boucle phonologique, qui maintient en mémoire les informations verbales entendues ou lues pendant 2 à 3 secondes. C'est elle, par exemple, qui va nous permettre de lire en gardant en mémoire le début de la phrase. Pour allonger ce délai, on va se répéter mentalement les informations entendues ou lues, par exemple pour retenir un numéro de téléphone le temps de le taper. Ces deux sous-systèmes sont supervisés par l'administrateur central, qui les coordonne, une info ayant souvent un aspect verbal et visuel, qui permet de réaliser deux tâches en même temps, maintenir en stockage et traiter cette information. Par exemple, faire du calcul mental ou une traduction simultanée. Afin de réaliser ces opérations, l'administrateur central a constamment besoin de rappeler des informations contenues dans la mémoire à long terme. Mais il actualise aussi ses connaissances en mémoire à long terme à partir des informations traitées par la mémoire à court terme. La mémoire de travail met en œuvre différents processus cognitifs. La focalisation de l'attention en gérant les sources de distraction. Le processus de gestion de la double tâche, par exemple écouter puis prendre des notes. Ce qui peut entraîner ce que l'on appelle la charge mentale, quand il y a de nombreuses informations corrélées à un type de traitement. Le regroupement des informations, afin de mémoriser de nouveaux termes, on va les organiser en famille sémantique, utilisant nos connaissances antérieures. Et enfin, l'actualisation des connaissances déjà mémorisées. Par exemple, je sais ce qu'est une maison, mais quand je vois une maison d'une autre culture, j'actualise ma conception du mot maison. Sous-titrage Société Radio-Canada